Salut à tous, une vidéo comme vous pouvez le voir qui va parler de la MX Linux 16. MX Linux c'est la suite de la Antix MX, je vais y arriver. En gros, vous prenez une Debian, vous lui rajoutez XFCE, vous lui sortez SystemD et vous le remplacez par 6Vunit. En gros, vous reprenez la recette de la Debian, mais en faisant quelque chose d'utilisable. Désolé, pas que je sorte. Comme d'habitude, vous trouverez un lien dans le descriptif vers mon blog. Et on est parti pour voir à quoi ressemble cet MX16, bêta. Là, je se passe directement en plein écran. Donc là, on démarre tout ça. Donc apparemment c'est un noyau 4.7 qui est utilisé. Bon, je suppose que d'ici la fin, d'ici la sortie de la MX16, ils seront passés en 4.8. Ils seront avant un noyau plus récent, le 4.7 est arrivé en fin de vie. C'est du 6Vunit pour démarrage, comme je l'ai précisé. Pourquoi pas ? Moi, personnellement, ça manque tous l'une sans me faire bouger l'autre, tant que ça fonctionne. Donc le démarrage est assez rapide, comme vous pouvez le constater. On a un fond d'écran sympa pour la connexion. Là. C'est agréable, c'est des gradés de gris, c'est reposant pour les yeux. On est loin des fonds d'écran, arrache rétine. Tiens. C'est bon, voilà. Ah, c'est quand même plus agréable aussi, c'est aussi agréable comme ça. Un jodicone qui a l'air sympa. Voilà, ça s'appelle Métamorphose. Donc, je ne ferai pas, bien sûr, de clin d'œil à un certain UFO Robot Grandizer. Point culture, c'est fait. Donc, on a l'écran d'accueil avec le manuel utilisateur, le wiki, les outils, l'apparence par défaut, les forums, bref. Tout ça, on peut demander à ce qu'on ouvre le démarrage, mais je le ferme. Donc, au lieu d'avoir une barre inférieure horizontale, une barre sur le côté, pourquoi pas. Donc, dans les icônes, dans la barre de notification, on a la connexion réseau, tout ce qui est recharge et mise à jour. Le gestionnaire de papier, la traduction, le son. Donc, on va mettre un tout petit peu plus fort. Voilà, on va mettre le mixeur. Donc, apparemment, c'est PAVU Control. Donc, on va le mettre à 100%. On ne va pas s'ennuyer. Voilà. Lecture, OK, son système. Configuration. Donc, apparemment, c'est PAVU Control, plus audio. Le moniteur de batterie, apparemment. Pour gérer tout ce qui est périphériques et mobiles. Deux espaces virtuels par défaut. Et le menu MX, pour avoir le menu whisker, à la version comme ça. Donc, on va lancer MX Outils. Et on va compléter un peu l'installation. Parce que l'installation et bruit de décoffrage modulo que j'ai rajouté est mis à jour. Le jeudi con est sympa. Je ne sais pas comment il s'appelle. Très sympa. J'avoue qu'ils en ont presque à m'utiliser. On est dans du flat, mais qu'ils ne donnent pas la gerbe. C'est déjà un bon point. Donc, bien sûr, c'est une art. Donc, on peut se créer une clé USB. On peut ajouter ou enlever le flash facilement. On peut installer les codecs non libres facilement. On peut activer les paquets rétroportés. Ce qui peut être pratique, par exemple, pour une imprimante qui est trop jeune par rapport aux utilisateurs fournis. Après, bien sûr, on peut acheter des paquets. Voilà. Vous voyez, il y a quand même pas mal de petits outils. Donc, on va commencer. Je sais, ce n'est pas bien, mais je vais installer les codecs non libres. Parce qu'on vit dans un monde où les codecs non libres existent. Oui. En quelques secondes, par exemple, pour lire les DVD. Voilà. 15 secondes, on a le support des codecs non libres. Flash Manager, voyons. Donc, je n'ai pas envie d'avoir Paper Flash. Je n'en sers pas de Flash. Donc, je le supprime. Et en 30 secondes, je n'ai plus Flash sur ma machine. Parce que, plus qu'on va faire Flash, il m'a apparaître des... Nous, il y a la faille de sécurité. Donc, l'apparence par défaut. Donc, là, on peut modifier. On peut mettre... Voilà. Bon, je vais mettre cela. Défaut d'exem. Bon, le terme léger. On peut remettre le terme par défaut foncé. Voilà. En quelques secondes, tout est modifié. On peut rajouter les pilotes Broadcom, si on a un bataille qui en dépend. Dommage, par contre, que ce ne soit pas complètement francisé. Ça sera sûrement le cas de la version finale. Et son système, on peut les activer. Le son de démarrage. Ce qui prouve que le son est fonctionnel. Donc, déjà, on sait que le son est fonctionnel. On va voir après si ça fonctionne dans Firefox pour les vidéos en... En acheté MS5. Dans les outils... Donc, à ce que j'ai pu lire, apparemment, c'est l'Ebrofix 5.2 qui est proposé. En gros, la version qui est proposée avec... La future Debian Stretch. Ce qui n'est pas plus mal, ça permet d'avoir une certaine fraîcheur. Parce que l'Ebrofix 4 est bien beau, mais il commence à sentir un peu la naphtaline. Par contre, il faut rajouter... Ah, dommage, ça. Par contre, il faut rajouter les paquets français. Donc, on va s'en occuper tout de suite. Donc là, on va passer par MX Outils. Donc, on va s'occuper d'installation de paquets. Je suppose que c'est celui-là. Sinon, il va y avoir synaptique, sûrement. Bon, bah, c'est pas synaptique. Alors, on va chercher LibreOffice. Là, c'est tous les logiciels complémentaires disponibles. Donc, on va chercher LibreOffice. Language, peut-être. On va faire ça. Alors, French, French, French. Voilà. Donc, French Firefox. Donc là, en quelques instants, on a le français qui est rajouté. Ça, c'est très bien. C'est très agréable d'emploi. Je voudrais avoir des distributions qui soient toujours aussi simples d'accès pour rajouter, par exemple, des traductions. En 15 secondes, les traductions sont rajoutées. Dommage qu'elles ne soient pas ajoutées dès le démarrage, mais c'est rapidement corrigé. On voit quand même la distribution qui a été pensée pour l'utilisateur et non pas pour se faire plaisir ou pour faire bien sous son CV. Par contre, c'est un peu long, je trouve. Je trouve l'installation un peu un brin long. Dommage. Elle est un peu longue, la station. Donc, je vais recommencer. Peut-être que ça a fonctionné. Bon, c'est un petit bug. C'est une version bêta, mais au moins, on voit que les outils ont été pensés pour l'utilisateur. Donc, langage. Ça bête. Donc, je vais juste mettre French. Je vais mettre paquet par paquet. Ça passera peut-être mieux. Ça, c'est le vent de Murphy qui attaque. Voilà. C'est la fin de me récupérer le paquet. Apparemment, il y a un dépôt qui ne répondait pas. Ou mal. Sur ce qui arrive. Un dépôt, un printreau. Non, je ne veux pas le quitter. Donc là, apparemment, le dépôt avait du mal à répondre. Ce n'est pas grave. On va recommencer. En espérant cette fois-ci, tout va passer. Mais je rendais pour qu'il ne répondait pas. Voilà. Donc, on sait qu'on a Firefox 49.0.2. Il a installé aussi Firefox ESR. Pourquoi pas ? Je ne pensais pas qu'il installé. Mais pourquoi pas ? Ce n'est pas plus mal comme ça. On a toujours le choix. C'est bien sûr le dépôt en face de répondre. Ce qui n'est pas gagné. Ah, c'est bon. Parfois, ça arrive qu'on ait des dépôts qui soient un peu lents à la détente. En tout cas, mis à part le petit bug du dépôt, c'est un vrai plaisir à utiliser. Et non, je n'ai pas été payé par les développeurs de la distribution pour en parler en bien. Je ne suis pas suffisamment influent pour ça. Quoique, s'ils viennent me faire un peu diversement, je ne dirais pas non. Voilà, donc là, on va par contre, on va quitter l'installateur. Et normalement, cette fois-ci, si on va dans Bureautique et qu'on livre, par exemple, LibreOffice Operator. Ah, ça va mieux. Bien sûr, c'est une version 5.2. La version 5.2.3 est sortie très récemment. Donc, on peut dire que c'est quand même du très, très frais. Côté outils d'autres logiciels, donc on a, en accessoires, on a tout ce qui est Clipman, GTK, H, Leafpad. J'aurais préféré Mousepad, mais tous les goûts sont de la nature. Il y a VIM, il y a XFBurn. En bureautique, bon, bien sûr, il y a Orage. Il y a Fbook, pourquoi pas. QPDF View, j'aurais préféré un outil comme Evans, mais tous les goûts sont de la nature, après tout. Peut-être qu'Evins a rajouté trop de dépendance. En infographie, nous avons GIMP. J'escan to PDF, je le trouve un peu lourd. Mais ça, les goûts, ça ne se discute pas. Donc, on a Firefox et sa version long terme. Thunderbird, transmission pour uniquement les images ISO Linux et le contenu libre. Enfin, solution creative commande, je vous le rappelle. Dans les jeux, on a Chromium BSU, qui est un très bon petit défouleur d'honneur. Si vous ne connaissez pas Chromium BSU, si vous avez passé une mauvaise journée et que vous avez vraiment envie de casser du monstre, c'est parfait. Voilà. Donc, en multimédia, on a Ascender pour Repair et CD. On a VLC, pourquoi pas. SMTU, oui, GMTP, pourquoi pas. Clémentine, oui, pourquoi pas. Je préfère un outil comme Quadlibet, qui est quand même en GTQ, qui aurait moins de dépendance que GT4. Bon, bref, peu importe. Tous les paramètres, les outils systèmes. Autant dire qu'on est bien chargé, mais on ne tombe pas non plus dans la surcharge mondiale. On a vraiment la distribution qui a été prévue pour. Un outil que je voulais vous montrer, c'est par rapport à l'installation des rétroportages, enfin des paquets qu'on appelle Backports ou rétroportés. Donc, on va dans les outils. Donc, je vais dans les favoris. Parce que j'ai une imprimante, par exemple, mon imprimante HP est malheureusement trop jeune pour la version de HPLIP fournie avec la distribution. Je vous en apporte la preuve. J'allume mon imprimante. Donc, j'attends qu'elle soit bien réanimée pour la brancher à la machine virtuelle. Voilà. C'est une 21,30. C'est bon, il est fini. Donc, si je vais dans HPLIP, dans l'imprimante, voilà. Je ne la trouverai pas, malheureusement. Donc, si je vais dans l'administration, si je vais ajouter l'imprimante, donc là, il faut être en pleine route. Je vais la trouver. Mais je ne sais pas s'il va me la reconnaître. Ah, peut-être que si. Peut-être que Cube, c'est suffisamment récent pour me la reconnaître. Mais je préfère passer par HPLIP. L'imprimante HP étant mieux gérée, d'ailleurs, par HPLIP. Donc, on va chercher Youlet. On va essayer HPLIP, ça sera plus simple. Alors, nous avons dit... Outils système, voilà, mix outils. Je préfère autant utiliser HPLIP pour gérer ma propre imprimante HP. Chacun ses choix. Donc, on va dans Package Installer. Et si on regarde HPLIP, même si il y a reconnu exactement par Cube, mais c'est plus agréable, je trouve, de passer par ne serait-ce qu'HPLIP pour la partie numérisation. Donc, je cherche HPLIP. Printing, voilà. Voilà. Ça installe HPLIP, HPLIP Geek, Cube, voilà. Donc là, on va l'installer. Et normalement, il doit installer une version un peu trop vieille. Je me fais de la version 3.6 minimum pour reconnaître mon imprimante. Donc, s'il veut bien avancer. Merci, Lodé, pour qu'il ne répond pas. Bon, pendant ce temps-là, on va tester notre ami Firefox 49 pour voir si le HTML5 passe bien. Donc, on va aller sur YouTube. On va prendre n'importe lequel. Par exemple, celui-là. Juste pour voir s'il y a le son qui arrive. La vidéo. Savoir prendre le temps. Voilà, vous avez la preuve que ça fonctionne. Mais, sale bête ! Il y a encore un dépôt qui ne répond pas. Je tombe toujours sur les dépôts qui ne répondent pas quand j'en ai besoin. Merci, Murphy. Si tu pouvais aller te recoucher, ça m'arrangerait. Donc, je vais ralancer la mixoutil. Donc, imprimante. Ah, d'accord, ici, on va lancer ce temps. Parfait. Allez. Package d'installer. Voilà. D'accord. Donc, on va aller dans impression, printing. On va rajouter les outils HPVIP. Cette fois-ci, j'espère qu'il va bien vouloir m'installer. Ah, c'est bon ! Sale bête. Enfin, j'espère. Alors, quelle version ? Ah, je peux le temps de voir. Apparemment, c'est la dernière version d'HPVIP qui me permet d'avoir directement la bonne version du paquet. Donc, apparemment, il doit utiliser des rétroportages, des backports, des Debian Stretch pour justement permettre aux utilisateurs, parce que la Debian G6, c'est une version 3.14 de HPVIP qui est installée, donc qui ne permet pas de reconnaître les imprimantes trop récentes. Oui, donc on va la quitter. On va fermer ça. Donc, si je mets HP, voilà, HPVIP2box. On va rajouter un, voilà, suivant, suivant, voilà, addprinter. Donc, si je veux, action, status, supplies, print settings. Donc, on va aller dans le niveau. Oula, il va falloir que j'achète une imprimante, enfin une cartouche, d'ici quelques temps. Donc, vous voyez, comme ça, je peux tranquillement gérer mon imprimante avec tous les paramètres de gestion classique. Donc, je suppose que... Donc, je vais mettre un truc dans le scanner. N'importe quoi, on s'en fout. Ah, mais je vais prendre un ticket de tram de la Cube, Communauté humain de Bordeaux. Et je vais le mettre pour voir si ça passe bien, le scanning. Donc, je crois qu'il y a X sannets qui existent. Un numérisé. Non, ça n'est pas apparemment installé, c'est pas grave, on va y aller tranquillement. Comme c'est assez rapide pour installer les outils, autant profiter. Donc, je vais rajouter X sannets, ou simple scan, on va voir. En tout cas, vous voyez que la distribution répond au doigt et à l'œil, et c'est un vrai plaisir à l'utilisation. Même si la vidéo est un peu plus longue que je ne laisse compter. On va voir, scan, 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 screencast, peut-être, newsreader, network, messiah news, non, media converter, media converter, language, graphics peut-être. On va chercher le sannet. On peut peut-être dans vidéo. SM player, non. Peut-être dans images. Je vois ce que je vais pouvoir trouver X sannet maintenant. Si vous avez une idée, je suis preneur. Alors, on va voir. Donc, je vais essayer de voir les catégories les plus probables. Média, non. Messiah news, non plus. Windows manager, non plus. Video, vidéo, utilisateur. Torrent, serveur, screencast, non. Où est-ce que j'ai bien pour retrouver ça ? Windows reader, messiah news, messaging, media converter, media center, kernel. Je ne pense pas que je puisse le trouver là-dedans. Non, je ne le trouverai pas là-dedans. Il va falloir que je passe par synaptic. À moins qu'il soit déjà préinstallé. On va voir dans graphique. Non, il n'est pas préinstallé. Donc, on va passer par synaptic. Dommage. Ça va très bien qu'il rajoute une option pour directement rajouter X sannet. Voilà. Donc, on met Sannet. Scan access now easy. Et X sannet. Voilà. Comme ça, au moins. Je peux poser aussi simple scan, mais je vais prendre X sannet. Je trouve qu'il n'est pas plus puissant. Voilà. Appliquer. Donc, j'espère que la numérisation du ticket de la cube va passer. Si ça ne passe pas, ce n'est pas bien grave. Donc, là, on va lancer X sannet. Si je le mettais dans la zone de recherche, ça serait mieux. Voilà. Programme d'acquisition d'image. Va-t-il me détecter l'imprimante, le scanner de l'imprimante ? Oui. Non, par contre, je le veux en couleur. Merci. 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 C'est beau l'informatique quand ça fonctionne. Donc, je vais mettre 150 points par pouce. On met 100 points par pouce. Et on va numériser tout ça. Voilà. Vous savez à quoi ressemble un ticket de la cube pour le tram. Voilà. Donc, on va abandonner l'image. Donc, que dire pour conclure cette vidéo rapide ? Ah oui, je vais quand même vous dire quel est le jeudi con utilisé. Parce que, quand même, avant que vous me posez la question, vous le saurez tout rapidement. Donc, le jeudi con, c'est Papyrus Dark GTK. Hum. Papyrus, je prends un autre parce qu'il est vraiment sympa. Donc, si vous voulez un jeudi con sympa, Papyrus est votre ami. Voilà. Donc, je vais éteindre la machine virtuelle. Voilà. Donc, ça s'éteint tranquillement. Bon, j'oublie de parler d'outils de rétroportage. Mais si je fais une vidéo sur version finale, j'en parlerai. Comme vous avez pu le voir, c'est un véritable plaisir à utiliser. Cette distribution qui est conçue pour l'utilisateur, et non pas pour le plaisir de faire une distribution sans système néo, je ne sais quoi. C'est utilisable. Et c'est le principal, non ? Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501